bonjour et bienvenue à tous donc nous voici mercredi donc le jour du tirage carmique donc j'utilise toujours le même jeu l'oracle des mages pour voir si ce qui se passe si vous ne faites rien et si vous écoutez des conseils du tarot ainsi que donc le tirage de karmique que je fais avec le tarot the witch tarot que voici donc que j'avais présenté cet été donc je mettrai sous la vidéo les l'exemple du tirage karmique que j'avais fait avec un tarot lumineux et un tarot sombre en outre il s'agissait des lily white et lily black tarot c'est un tirage qui se fait uniquement avec les arcanes majeurs vous pouvez toujours vous approprier les tirages vous n'êtes pas obligé de faire exactement toujours le même tirage que l'on vous propose dans les livres vous pouvez vous prendre un tirage qui vous parle et vous vous l'arrangez un peu à votre sorte il sera toujours plus performant je pense du moins pour mon cas c'est ce qui s'est avéré quand tirage copier à l'arcane prix donc il faut diviser il faut je vais vous expliquer les règles pour ce qui est pour les nouveaux qui arrivent donc on n'est pas on ne regarde pas la coupe pour ce tirage ce n'est pas utile et on doit reconstituer donc l'étoile de david ou le saut de salomon donc c'est un tirage qui met en lumière vous aimez les énergies qui vous tirent vers le bas les énergies karmiques qui vous tire vers le bas et les énergies karmiques qui peuvent vous retirer vers le haut on calcule l'arcane du milieu en additionnant celle qui est tout à fait en haut de l'étoile et celle qui est tout à fait en bas de l'étoile donc vous aurez tout vous avez tout ce tirage qui est vraiment beaucoup mieux expliqué d'années dans les liens que je vous mettrai sous la vidéo n'hésitez pas à aller le voir et à la fin de vidéo je vous ferai donc une photo du des deux tirages comme ça vous si vous voulez un peu mieux les comprendre si vous avez la possibilité de mieux les comprendre donc c'est un tarot qui possède plus d'arcanes qu'un tarot traditionnel ce qui est un avantage et un inconvénient aussi donc du coup il faut additionner ces deux arcanes donc qu'il 27 avec la 29 alors moi le calcul mental alors 46 je trouve donc je vais recommencer dans le doute j'aurais dû me prendre un stylo et un papier sera plus sûr donc pour vous dire que je ne prépare pas du tout ces tirages à l'avance pour le coup là vous en avez la preuve 56 donc heureusement que j'ai calculé donc 56 donc dans le tarot il faut toujours additionner c'est à dire on ne soustrait pas pour aller de l'avant donc 56 on fait 5 plus 6 ce qui nous donne donc 11 donc 11 va être là l'arcane clé qui va permettre d'inverser l'intendance donc la force alors alors il faut savoir que c'est un tirage un peu intemporel il va parler à beaucoup de personnes comme il ne va pas parler à beaucoup de personnes donc il ya ce qui vous tire vers le bas c'est apparemment il ya beaucoup de choses qu'on vous a caché dans la vie il ya vous beaucoup de choses que l'on vous a caché et ou alors qu'on vous a qu'on a négligé c'est des choses que ce soit tantôt qu'on vous a caché tantôt qu'ils ont été négligés dans votre vie mais pas forcément qu'à vous également à vos à vos parents ou à vos grands parents alors quand on additionne la 29 et la 27 on trouve la force donc qui est la clé pour inverser la tendance mais on va un peu mieux comprendre les raisons des choses cachées donc les raisons des choses cachées donc il ya beaucoup de secrets qui ont été cachés parce qu'on vous jugez immature pour les comprendre alors que vous étiez tout à fait mature pour les comprendre il ya des choses qu'on vous a pas dit parce que ben toujours pareil pour cette cette histoire d'immaturité alors que vous étiez tout à fait capable de comprendre tout ça mais on ne vous l'a pas dit c'est comme ça alors du coup vous avez du mal à faire confiance à beaucoup à des personnes parce que vous avez toujours l'impression que les personnes vous cachent des choses et or ce n'est pas forcément le cas au contraire il ya des personnes qui sont droite il ya je vois parce que ceux qui peuvent vous tirer vers le haut donc il ya la maison dieu c'est à dire quelque chose qui doit exploser il ya l'empereur l'empereur qui donne quand même une certaine stabilité qui va vous donner un certain cadre alors l'empereur ce n'est pas justice mais il va vous donner un certain cadre et du coup ça va vous apporter une certaine justice dans votre jeu j'ai plutôt justesse dans votre façon de faire et du coup ça va vous apporter plus de confiance pour aller vers les jambes voilà alors l'arcane 21 en fait elle s'appelle wayne donc ça s'appelle décliner mais ça veut m elle veut elle veut dire en fait qu'il faut sortir sortir de l'ancien ça veut également dire qu'il faut se libérer couper les choses donc c'est à dire que ce n'est pas parce que parce que l'on vous a caché des choses dans votre famille parce qu'on vous juger soit disant trop jeune parce qu'on vous juger soit disant pas assez mûr pour le comprendre que tous les rencontres que vous faites sont comme ça vous il vous faut avoir cette force que vous avez en plus en vous donc quand il ya la clé qui sort il la clé est la force donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force en vous et donc vous pouvez utiliser cette force pour tout simplement donner de la confiance aux personnes qui le méritent évidemment quand je dis ça c'est aux personnes qui sont proches c'est à dire aux amis et aux amis très proches et à la famille mais bon à la famille et à boire et à manger aussi à la famille très proche donc on va dire les choses négatives dans ce tirage karmique de ceux qui vous tirent vers le bas c'est le manque de confiance donc on vous a élevé dans cette en vous cachant beaucoup de choses et et les sujets qui auraient dû être évoqués on a passé tout ça devant votre nez où on les a fait brûler on vous en a pas fait on vous a pas jamais demandé votre avis soit c'est passé sous le tapis ou soit c'est passé à la va vite dans la conversation ou on vous demandait d'aller vous coucher ou d'aller dans une autre pièce et donc du coup il ya peut-être même certains écrits certaines certaines preuves qui ont été pourquoi pas brûler en prenant l'arcane pour ce qu'elle est c'est à dire le bûcher donc peut-être qu'il ya des des choses qui ont été brûlées et du coup et du coup c'est là pareil ça revient à un manque de confiance parce qu'on aurait eu peur de votre réaction donc du coup alors c'est un tirage un petit peu complexe c'est là que je suis en train d'expliquer donc je vais peut-être m'y attarder un peu plus la plus je m'y attarde dessus mieux je le comprends donc ce qui vous tire vers le bas donc c'est le manque de confiance qu'on a eu envers vous en votre égard mais c'est également comme cela que ça s'est passé avec vos parents au final ils ont un peu reproduit le même schéma et là où ils auraient dû s'attarder à vous expliquer certaines choses les choses n'ont pas été expliquées elles ont été survolées vite fait alors peut-être que c'était ça peut être ça peut être des choses toutes bêtes comme enfin ça peut aller du secret de famille bien bien caché ça peut être un frère d'adoption une soeur d'adoption ou ça peut être des choses plus simples aussi mais des choses que que l'on vous a pas expliqué parce qu'on vous jugez immature pour le comprendre et les seules preuves qu'on a que vous aviez au final on les a fait disparaître donc tout à l'heure j'ai employé le mot brûler mais bon c'est pas forcément brûler c'est que on a fait disparaître toutes ces preuves alors peut-être preuve comme quoi peut-être vous avez été adopté ou votre frère ou votre soeur a été adopté en tout cas toujours est-il qu'il y a toutes les preuves qui étaient à votre disposition elles ont disparu et vous n'y avez plus accès donc du coup tout ça vous le gardez en vous et vous le traînez avec vous et ça ça fait que ça vous tire vers le bas ça peut être aussi également on vous faisait pas participer aux conversations également parce qu'on vous jugez pas assez mature mais même à l'âge de 18 ans on vous vous trouvez pas assez mature et donc du coup vous vous n'avez vous n'aviez pas droit à participer aux conversations et même à donner votre avis ou alors si on vous le demandez c'était un avis très très bref et très rapide et au final les seules preuves qui restent de ces moments là qui sont un peu négatifs c'est que c'est que ces personnes là les ont fait disparaître soit parce qu'ils sont partis trop tôt avant de vous l'expliquer ou alors que que les zones tout simplement dissimulé tellement bien que vous les retrouvez pas ou qu'elle les ont brûlé ou qu'un samson elles les ont jeté tout simplement après ce qu'il y a qui est en vous qui peut vous tirer vraiment vers le haut c'est que vous avez la force de couper avec cette façon de faire vous avez vraiment vous vous n'avez pas cette façon de faire c'est pour ça que vous vous interrogez vous avez aussi vous aimez les choses vous aimez marcher sur du sur du béton armé vous aimez sur marcher sur des sur des planches bien solides et donc vous avez le pouvoir aussi de tout faire sauter de tout faire brûler de tout faire exploser donc à cette force que vous avez en vous accordez là aux personnes qui sont dignes de confiance alors pour ça il va falloir que ce côté que vous avez en vous qui est d'exploser que vous l'employé en bon escient c'est à dire que vous l'employé pour aller vers les gens et leur faire confiance quand je dis vers les gens c'est les amis pour aller donc vers les amis et leur faire confiance il va falloir également que vous fassiez confiance à vous même vous êtes capable de poser des bases solides et vous pouvez faire confiance donc que ça soit à vos enfants ou que ce soit à des amis ou à d'autres membres de la famille avec qui on est amis avec qui on a tissé des liens d'amitié réel parce que bon la famille comment dire vous vous êtes conscientes que la famille vous la choisissez que les amis la famille vous la subissez et les amis vous les choisissez donc vous en êtes conscient de ça donc mais dans la famille on peut également choisir certains membres qui sont dignes de votre confiance donc fait vu toute cette force qui déborde en vous et cette cette capacité de pouvoir démonter les choses et bien essayez de l'employé à à cette méfiance qu'il faut que qui explose cette méfiance que vous avez en vous il faut que vous la fassiez exploser parce que si et parce que sinon vous allez devenir vous allez devenir parano et vous n'arriverez pas à à passer outre donc maintenant je vais tirer avec l'oracle donc je vais faire un tirage avec deux colonnes qui donc la colonne de qui sera la colonne qui sera à ma gauche sera ce qui se passe si si vous ne faites rien et à ma droite ce qui se passe si vous suivez le conseil du tirage donc c'est à dire de d'employer cette la force la force en vous faire brûler cette au final cette méfiance que vous avez que votre que vos parents ont fait naître en vous il faut que vous brûlez donc cette méfiance pour aller vers les amis vers les personnes et pour leur faire confiance et pour pouvoir partager mais les moments que vous avez besoin de partager c'est à les moments qui sont bien les moments qui sont moins bien car vous avez donc cette possibilité de couper les liens facilement pour pour recommencer les de nouvelles choses donc vous pouvez en plus apporter ça à ses amis qui en ont besoin donc il faut vraiment le tenter c'est tout ça donc on va voir ce que vous conseillez l'oracle alors que je réfléchisse où c'est que je vais pouvoir poser les arcanes alors on a dit à ma gauche ça sera non donc votre état d'esprit positive la troisième arcane c'est les négatives et la quatrième c'est la réponse alors ce qui se passe à droite maintenant c'est ce qui se passe si vous changez les choses votre état d'esprit côté positif le côté négatif et la réponse bon on va aller sur le tarot c'est pas grave je décalerai pour prendre la photo alors si vous ne changez rien et oui à ce côté d'enfermement votre état d'esprit ne va pas changer il va se sentir enfermé par rapport on va dire aux personnes qui vous entourent même aux personnes qui vous sont proches et avec qui vous avez des affinités alors vous vous sentez bien parce que vous savez que vous avez des personnes en qui vous pouvez faire confiance mais du coup comme vous avez été élevé dans le fait où il fallait pas dire les choses et bien vous vous privez de leur dire les choses alors quelque part vous avez les personnes autour de vous qui vous entourent à qui vous pouvez dire les choses et à qui vous vous avez confiance mais vous ne leur dites rien vous allez cela doit être négatif mais oui et oui 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 c'est un chaos total je comprends bien le nom de la de l'arcane ça ça coïncide bien avec tout ce que je viens de dire et celui là c'est pas voilà donc si vous ne faites rien ça ça va ça va pas c'est pas terrible ça va ça va s'amplifier votre mal être en fait parce qu'en fait vous ce qui vous ce qui si je reprends le tarot que j'ai donc heureusement que j'ai mis que j'ai gardé à côté et que je n'ai pas mélangé si je reprends le tarot ce qui vous met mal c'est donc le manque de confiance que l'on a eu en vous et le fait que on vous fasse pas part aux discussions on va dire importantes de la famille ou discussion importante qu'il y avait quand vous aviez un groupe d'amis donc on vous en faisait pas part de tout ça et donc tout ça ça vous a ça vous a consumé ça vous a ça vous a des années anti mais quelque part c'est le fait que ça vous en est anti et consumé et tout ça comme vous a caché ça ça vous a donné vraiment de une certaine force et donc du coup ce que vous avez construit dans la vie c'est des c'est des murs qui sont stables vous aimez avancer sur des choses solides sur une voie solide et donc du coup vous avez cette possibilité de vous savez couper les choses si un truc qui vous plaît pas vous savez le dire et vous savez passer à autre chose donc on va voir ce qu'il se passe si vous décidez donc utiliser cette force que vous avez en vous de caractère pour changer tout ça alors bon vous verrez quand je ferai la photo les cartes parlent d'elle-même au niveau de l'oracle vous verrez que sur ma gauche quand même au niveau de la réponse vous voyez l'arcane ressemble à ça on ressent que c'est une arcane peu négative là on voit comme une tête de mort enfin moi je l'interprète comme ça je le ressens comme ça c'est un jeu qu'on peut soit interpréter soi-même et se les approprier soi-même ou soit utiliser les définitions que moi je n'ai jamais regardé donc je me suis approprié ce jeu donc voilà vous voyez c'est quand même un c'est moi je le ressens assez négative cette arcane alors bon je ne tiens pas compte du tout du titre donc déjà je ne sais pas si c'est en anglais ou quoi que ce soit voilà mais en tout cas c'est pas terrible en négatif vous avez tiré donc en négatif si vous décidez de rien faire vous avez tiré cette arcane pareil vous voyez elle est pas trop on ressent que c'est pas une arcane où il se dégage des énergies positives donc on ressent vraiment un truc de très négatif donc je vais vous montrer les deux négatifs celui-là si vous ne faites rien et celui-là si vous changez donc vous voyez celle-là est quand même plus chaleureuse donc vous voyez le négatif de si vous bougez reste quand même plus chaleureux que le négatif de si vous ne faites rien donc ça veut dire qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance aux bonnes personnes en plus vous savez distinguer les bonnes personnes car j'ai tiré cet arcane dans le tarot qui cet arcane veut dire que vous savez vous vous avez comme un sixième sens et en plus vous avez une certaine force en vous qui permet de bien cerner de suite les personnes donc vous savez à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance donc il vous manque que cette petite étincelle qui fait que vous avez besoin de vous lâcher de vous parler et en plus tout ça au niveau de l'oracle si vous arrivez à vous lâcher à parler à dire les choses alors en positif il y a si vous ne faites rien il y a ce sentiment de bien-être parce que vous savez qu'il y a quelques personnes avec qui vous pouvez parler vous pouvez être bien mais vous ne faites rien donc du coup ça sert pas à grand chose et si vous changez les choses en arcane positif du coup vous allez vous faire des liens beaucoup plus solides et c'est ce que vous allez c'est ce que vous avez besoin et ça va vous amener à peut-être creuser dans des vous allez vous faire des amis pour pouvoir apprendre des choses faire du sport peut-être du sport ensemble faire du travail ensemble partager des passions partager des moments ensemble partager des discussions partager où on refait le monde partager des secrets qui peuvent être lourds même voilà tout simplement quelqu'un de confiance et donc vous avez ces personnes là sous la main profitez-en voilà donc j'espère que je n'aurais pas été trop brouillon c'est un tirage après qui était très parlant mais qui était très on va dire c'est un tirage assez émotion on va dire assez assez émotionnel à expliquer donc c'est pas évident donc je vais vous refaire un dernier récapitulatif comment je vois les choses donc par rapport au tarot en négatif ce qu'il y a de négatif c'est que on vous a trop souvent caché les choses on vous a trop souvent mis dans la case de bébé même quand vous aviez 18 ans 10 ans 12 ans 13 ans vous étiez qu'un bébé on vous a jamais dit quoi que ce soit on vous a même fait des énormes on vous a caché des choses qui auraient dû vous être dit donc du coup vous avez eu du mal à faire confiance à qui que ce soit dans votre vie à part en vous même et tout ça ça vous a brûlé intérieurement parce que vous avez devant vous des personnes à qui vous pouvez faire confiance et vous avez en plus une bonne intuition pour faire confiance mais c'est que cette intuition elle a été malmenée à cause de la famille et donc du coup vous l'avez vous l'avez mal utilisé vous l'avez mal utilisé donc utiliser cette intuition surtout cette force que vous avez en vous vous avez une grande force en vous donc faites vous violences pour aller vers ces personnes de confiance que vous avez sous la main qui sont pas si loin que ça dites leur ceux qui vous chagrinent elles seront en plus contentes de pouvoir vous aider donc n'hésitez pas et voilà je peux pas en dire plus parce que bon ça reste quand même un tirage karmique énergie énergétique donc je ne sais pas si je vais continuer ce genre de tirage parce que ça c'est les genres de tirage qu'on fait quand même quand on a la personne en face donc c'est un tirage un peu et psycho donc je peux je sais pas si je continuerai ce genre de tirage mercredi prochain alors peut-être que je ferai la pierre du jour ou peut-être j'essaierai de voir si je trouve un autre tirage je vais voir je vais voir en fonction aussi du temps parce que ça me prend beaucoup du temps et en ce moment je dois avouer que j'en ai pas trop donc je vais voir comment je me dégoupille tout ça soit je ferai mercredi prochain la pierre du jour ou soit je vais essayer de trouver un autre tirage peut-être dites moi c'est un tirage par les as de oui et non peut vous plaire enfin bien que je le fais déjà le vendredi donc ça va faire peut-être beaucoup dans la semaine ça va en faire deux mais bon pourquoi pas c'est vous qui voyez c'est votre c'est un peu votre chaîne aussi mais je pense que ce genre de tirage je vais l'arrêter parce que c'est des tirages qu'il faut travailler longtemps et moi là où j'habite j'ai pas un débit qui permet de faire de longues vidéos et bon voilà ça c'est un tirage qui aurait mérité que j'y travaille vraiment beaucoup beaucoup plus longtemps que ce que j'ai travaillé donc j'espère que vous aurez compris je pense c'est pas compliqué non plus ce que j'ai dit donc donc vous avez la force vous avez suffisamment de force en vous pour faire changer les choses voilà vous avez tout ce qu'il faut pour pour gagner et pour réussir donc écoutez je vous dis à très bientôt et à demain pour le tirage de la pierre du jour et je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou une bonne journée plutôt je vous remercie au revoir